bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon on va parler audio dans cette petite vidéo une fois n'est pas coutume j'ai pas l'habitude de faire des tests en tout cas pas de les faire de cette façon là mais j'ai eu la chance de pouvoir en test ce nouveau kit de Sennheiser c'est pas un post sponsorisé je suis pas payé pour faire ça c'est juste que l'audio et moi c'est un truc qui date d'il ya un bout de temps j'utilise beaucoup de choses pour faire de la vidéo faire de l'audio être en mobilité je vais vous en présenter toute une série voilà c'est je vous en parle parce que ça fait le job et que quand on est en train de filmer avec son téléphone ou bien avec son boîtier on ira faire des tests après c'est important d'avoir du bon son même si l'image aussi est importante mais si on n'a pas du bon son les gens se barrent ils reviennent pas donc voilà alors avant de vous montrer le kit que j'ai reçu en test je vais d'abord vous montrer un petit peu ce avec quoi je travaille d'habitude ou en tout cas ce avec quoi je travaillais jusqu'à présent puisque forcément pandémie oblige on circule quand même beaucoup moins et je shoot beaucoup moins à l'extérieur moi j'ai fait un choix dès le départ il ya plus de 15 ans quand j'ai commencé à travailler c'était de pas devoir acheter de setup vraiment rien que pour filmer donc le principe de base c'est que moi j'utilise mon téléphone c'est j'ai fait le choix de la mobilité dès le départ même si au début forcément c'était compliqué les téléphones n'étaient pas tous adaptés pour pour filmer maintenant évidemment la question ne se pose plus j'ai eu je pense toutes les générations d'iphone à peu de choses près au fur et à mesure du temps pourquoi pourquoi apple alors que ça coûte quand même plus cher c'est juste que je trouve que les surcouches sur android sont terriblement compliqué à gérer et que toutes les apps ne fonctionnent pas c'est quand même assez buggé enfin bon bref donc j'ai fait le choix de la facilité quelque part ça a un coût cette facilité forcément mais au moins je sais que les devices avec lesquels je travaille sont opérationnel dès que je démarre avant quand il n'y avait pas de stabilisation je travaille beaucoup avec le avec dji aïe celui ci c'est le c'est le 3 l'osmo 3 qui fonctionne très bien quand on voulait faire des petits travelling quand vous voulez marcher par exemple quand vous suivez quelqu'un quand il ya même moyen de le gripper sur votre vélo c'est quelque chose qui est possible de faire j'ai beaucoup bidouiller avec ça maintenant que les téléphones sont tous auto stabilisés la différence est les moindres ça c'est surtout pour la pour la stabilisation de l'image sinon je travaillais pas mal aussi avec le grip shoulder prod que voilà avec un petit pied en plus au dessus et il ya moyen très facilement de pouvoir voilà d'aller percher d'aller chercher des des images plus haut forcément c'est quelque chose qui est qui est intéressant mais le shoulder pod commence à faire un peu son temps aussi les ressorts commencent à s'émousser mais ça marche bien s'il faut un trépied vous avez un trépied vous pouvez mettre votre téléphone et vous pouvez tout à fait le stabiliser de cette façon là j'ai beaucoup travaillé avec ça ces dernières années notamment dans tous les dispositifs en quand j'étais sur la route avec le van et où je pouvais très rapidement rentrer sortir du véhicule et installer tout ça le plus important c'est le son je vous disais parce que le son tout de suite il ya il ya un prisme là dessus c'est que si le son n'est pas bon c'est que les gens se barrent comme je disais en début et que forcément en randonnée au moins un autre quand vous êtes dehors il ya du vent et ce genre de choses donc il ya différents dispositifs que moi j'ai testé le but étant d'essayer d'éviter d'éviter les câbles tant que faire se peut parce que les câbles sont toujours emmerdant surtout pour le faire rentrer dans les connexions lightning sur apple c'est très très chiant ils ont changé il ya plus de jack etc quand il ya quand il y avait quand il y avait encore des jacks sur les sur les sur les iphone moi j'utilisais le rod celui ci le vidéo mitgo il est il est shotgun donc très directionnel qui permettait directement d'avoir le le son de la personne qui qui parle même quand il ya du vent ça fonctionnait bien avec une petite griffe pour pouvoir le mettre notamment pourquoi pas avec le shoulder pro il y avait moyen de le gripper sur le côté mais en trss donc il faut absolument l'adaptateur qui est fourni maintenant je pense qu'il est fourni avec les il était fourni mais maintenant il faut le racheter et ça coûte c'est cher donc il faut pas le perdre celui là mais c'est l'adaptateur trss pour pouvoir le rentrer en prise lightning dans vos dans vos téléphones ou votre tablette j'ai pas mal tourné à la à la tablette puisque la tablette me servent de régie en fait quand on est en full mobilité un autre que j'ai pas mal utilisé en remote c'est celui ci de chez sainizer c'est les micro hf alors là aussi le re de vidéo migo je pense qu'il a une centaine d'euros et 150 celui ci ça c'est tout de suite un peu plus cher on a on a plus de 300 euros la paire puisque ça fonctionne par deux l'avantagé c'était de pouvoir avoir l'émetteur à distance et donc je pouvais équiper la personne que j'interviewais et d'avoir le récepteur à distance en xlr éventuellement avec avec ceci qui est la petite mixette qui va aller avec où je pouvais rentrer en xlr éventuellement et mixer mon son leur sortir mais mais le zoom ici il commence aussi enfin il marche vraiment bien mais il commence à faire un peu lourd dans un dispositif 100% mobile et donc le fait de pouvoir se brancher en en hf est vraiment quelque chose d'intéressant parce que maintenant plus filmique pro sur l'iphone autorise les connexions bluetooth c'est pour ça que moi un qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup intéressé c'est celui ci c'est mike me vous mettre jusqu'à deux paires de récepteurs donc capteurs récepteurs pouvant mettre deux paires sur le même téléphone ça fonctionne très bien la qualité sonneur est vraiment bonne le défaut c'est un peu de nouveau le vent dehors sur des petits micros comme cela qui qui attaque quand même assez fort et où il faut être un peu au calme mais ça fonctionne vraiment bien en bluetooth et c'est ça l'avantage c'est que vous êtes en mobilité vous équipez la personne avec qui vous voulez discuter et vous pouvez lui tourner auto vous pouvez bouger il n'y a pas de souci le son continue à arriver dans le téléphone et la qualité la qualité est vachement bonne celui ci pour moi était intéressant sur les prises jack c'est un c'est le road aussi qui permettait là de venir ajouter une petite bonnette comme celle ci pour pouvoir capter du son directement sur du sur du jack mais malheureusement ben voilà sur les sur les lightning ça ça fonctionne pas c'était un des un des petits micro canons qui qui fonctionnaient qui fonctionnaient vraiment bien le dernier c'est le sur mv 88 qui celui se branche tout de suite en lightning ça c'est vraiment pas mal avec aussi directionnel vous pouvez le bouger ça 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 donnait vraiment bien le seul truc qui moi m'emmerdait un peu avec ça c'était l'obligation de d'enlever la coque voyez parce que ça passe pas quand quand vous avez une coque de protection le micro tombe c'était un peu con et puis surtout c'est l'obligation d'installer l'application en chur qui va avec pour pouvoir capturer ça c'est un peu je n'ai jamais compris pourquoi je suis alors c'est moi qui n'ai jamais compris bien le faire fonctionner mais je trouvais ça un peu un peu con de devoir nous en fonctionner avec ça donc voilà ça c'était le matos que j'utilise jusqu'à présent quand je suis en mobilité alors maintenant on va passer au déballage donc de ce kit que s'analyzer m'a envoyé ce qui m'a intéressé là dedans et quand on quand on me l'a proposé c'est que visiblement il fait tout en un je n'ai pas encore ouvert il fait tout en un c'est à dire que vous allez avoir le le trépied avec le fil le câble en trss et surtout le micro shotgun je vois pas de bonnet au dessus donc je me demande vraiment comment ils gèrent le sont avec du vent et mais ils annoncent que la protection contre le vent intégré support de suspension interne afin de réduire les bruits de manipulation filtre low cut intégré commutateur sensibilité sur trois niveaux ceci j'attends de voir pince en métal robuste incluse ainsi que le trépied main de frotto c'est chaud que c'est une bonne idée de faire un bundle en fait parce que c'est toujours un truc on sait on sait jamais comment pouvoir le les les composés cette bonne de là et à partir du moment où ça a été ça a été fait en amont bah on sait très bien que main de frotto on va pouvoir leur utiliser ailleurs que le le prise de la prise jack de sortie ça c'est pas mal aussi directement sur le micro donc on va voir un peu ce qu'il ya dans la boîte donc hop le petit manuel alors il ya une bonne aide quand même est bien joué ah oui je me demandais quand même quand il est allé pouvoir gérer le son en extérieur sans le sens en bonnet ils en ont une c'est un bon point les piles donc alimentation interne donc on a le comportement pour les piles avec les différents niveaux qui sont ici le bouton on off et la sortie mike out ça c'est pas mal pour pouvoir faire une pré-écoute en fait un temps si vous n'êtes pas en train de saturer aussi tout simplement le le son passe bien non là c'est des headphones qui sont là et ici un mike out ok c'est directement pour rentrer en trs donc il ya deux câbles avec les petites goupilles ça c'est pas mal et donc il y en a deux qui sont effectivement ici on voit bien le trss donc c'est les trois petites pines qui sont là ça c'est le fait c'est pour rentrer dans le c'est pour rentrer dans l'iphone ça si vous n'êtes pas en trss vous pourrez pas rentrer dans l'iphone et ici c'est le c'est celui pour la pré-écoute non c'est celui à mon avis pour android hop et donc on a la pince qui va avec on sent que c'est 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 lourd c'est bien on va quand même aller foutre un device à 6 700 balles derrière donc c'est important que ça tienne avec la griffe espèce de double griffe comme ça c'est pas mal et alors le pied main de frotteau très classique ce pied là c'est le c'est le pied main de frotteau qui est un peu partout mais c'est c'est le plus robuste c'est celui qui fonctionne vraiment bien vous pouvez venir rajouter une extension ici au dessus si vous voulez monter plus haut évidemment mais j'aime bien cette idée de griffes comme ça pour permettre de venir directement mettre le téléphone et et puis la griffe au dessus pour venir mettre le pour venir mettre le micro c'est intéressant aussi ça pour pouvoir alors ça c'est vraiment bien vu sur cette petite grille j'avais jamais vu cette petite griffe là avant je sais pas si elle existait déjà chez chez sennheiser mais c'est c'est un des problèmes qui avait été résolu avec l'osmo mobile 3 1 de pouvoir filmer en verticale ben voilà ici le le problème se résout alors je sais pas exactement comment ah bah oui ok donc ça se fait en c'est une pince c'est c'est robuste on sent que ça on sent que ça tient bien et alors ici j'imagine que c'est pour ouvrir ou fermer et verrouiller effectivement la position ok c'est pas mal ça ça c'est pas mal et là comme ça on verrouille et là il tient ok c'est bien c'est bien foutu c'est bien pensé en tout cas j'avais jamais vu de petites griffes comme ça et c'est c'est brandé s'analyse donc à mon avis ça c'est une pince qu'eux ont dû faire eux-mêmes mais c'est malin c'est malin de l'avoir pensé comme ça parce que ça ça enlève d'autres devices quoi ça remplace très adéquatement d'autres devices donc j'imagine que on va pouvoir venir mettre la griffe ici voilà il a comme ça on le verrouille un p'tin ça donne bien c'est assez propre une façon de fonctionner hop donc voilà dans la boîte qu'est-ce qu'il ya d'autre hop c'est efficace comme comme prise en main en fait avec le pied manfrotto qui a le qui a la petite boule ici sur le côté c'est non c'est bien ça fait un peu de marteau mais c'est mais c'est bien alors qu'est ce qu'il raconte je me demande s'il ya une activation enfin je pense pas parce que ça a vraiment l'air d'être entièrement je vais je vais faire deux tests je vais en faire un avec le sur le téléphone et je m'en faire un avec le sony zv1 qui est là pour voir un peu la différence il a deux fly bon je suis pas un grand spécialiste de toutes les specs audio je vous le cache pas c'est pas mon je suis pas un g son donc pour moi il ya qu'une seule chose qui qui est importante c'est de voir ce qu'il a dans le ventre et voir ce que ça donne quand on branche donc alors est-ce qu'il sait le prendre telle quelle ampoule ou est ce que je dois le aller il est verrouillé ah ok donc il verrouille aussi le grip ça c'est pas mal c'est une double sécurité et ça passe avec la coque ça passe vraiment crème avec la coque voilà et là il est verrouillé il est bon c'est pas mal c'est vraiment pas mal alors ok ils le mettent à ça c'est pour les smartphones et ici c'était j'imagine que ça il me montre assez pour les quand je disais c'est la question du trss qui est très très chiante à gérer donc ceci va rentrer dans le mike out qui est là comme ceci on branche là ça permet de sécuriser le la prise et la sortie audio et surtout les interférences qui a quand on joue avec les connecteurs ça parfois ça s'entend et parfois malheureusement vous avez un branchement qui qui est un peu récalcitrant et qui fait que vous avez le bruit tout au long donc le petit adaptateur important ici au bout pour pouvoir le rentrer en lightning dans le téléphone donc là en principe je suis bon je pourrais mettre la pré écoute casque là au dessus pour le rajouter bon a priori a priori il n'y a pas trop besoin ok alors je vais tester avec avec la prise classique normal en vidéo donc là il est allumé j'imagine alors il ya différence ça il ya différents réglages en plus plus moins ça il faudrait que je vois quoi ça j'imagine que c'est plus ou moins de décibels c'est pour augmenter ou diminuer le gain ouais c'est ça donc il ya moyen d'augmenter ou diminuer le gain si vous prenez le up il est là et donc vous pouvez en fonction de la qualité surtout de l'isolation de la pièce dans laquelle vous trouvez si vous avez de la réverbération si vous avez de l'écho si voilà et un low cut que qui est pas mal d'activer ça je pense comme ça quand vous taisez bas ça coupe le bruit ça coupe le bruit de fond donc là en principe on devrait être bon alors ça c'est un truc qui est pas mal quand même c'est que si vous regardez donc vous avez le vous avez la prise sonore qui se fait à la fois ici sur le côté mais aussi vers vous parce que c'est un des trucs quand vous êtes en mode vlog bah vous filmez vous allez parler à quelqu'un mais il faut que quand vous vous parlez ça prenne aussi donc ça c'est bien de l'avoir aussi directement par ici je vais quand même brocher une paire d'écouteurs pour voir ce qui sort et s'il ya moyen d'avoir la pré écoute correcte de ce qui est dit c'est un des problèmes quand on fait des interviews c'est que quand vous êtes sur l'iphone typiquement vous n'avez pas de pré écoute donc là j'ai de la pré écoute 1 2 1 2 1 2 j'ai de la pré écoute donc normalement ça devrait être bon si je fais un record maintenant on devrait l'avoir moi je suis dans une pièce ici où il ya pas mal d'échos manifestement le sont quand même vachement meilleur quand on est front donc comme ça là à la pré écoute je l'entends plutôt que plutôt que comme ça donc on est quand même sur un micro qui est méchamment directionnel ici devant par rapport à celui qu'il le prend quand même mais mais quand même beaucoup moins donc à mon avis si vous voulez avoir la prévu il va falloir retourner votre téléphone si vous voulez filmer vers vous mais ça c'est avec le téléphone évidemment parce qu'on n'a pas là on n'a pas la preview je vais aller faire un petit test dehors et comme ça alors une autre chose qui est vachement intéressante avec par exemple une application comme filmic double tech qui permet d'avoir à la fois la caméra frontale et la caméra back qui filment le temps là j'ai retourné le micro chaud d'une pour qu'ils soient directement sur sur ma voix mais par exemple je pourrais faire ceci et vous montrer ce que je vois devant moi tout en étant à l'écran avec la qualité du micro vers moi donc si je suis dans un environnement où je peux montrer des choses et où je suis pas forcément en train d'interviewer quelqu'un juste en train de me balader débat voilà regardez ici il se passe un truc et puis là bas il ya ça et puis là bas il ya ça ça permet de pouvoir le avant le micro en directionnel sur soi c'est pas c'est pas inutile comme comme c'est top là on est dans le mode je vous emmène et je vais vous raconter des trucs sans forcément aller interviewer des gens mais ça ça tient bien ça tient dans la main et je pense que la qualité là bas au donc voilà maintenant je suis dehors j'ai pas mis la bonnette je l'ai avec moi ici on va voir un peu la différence donc le micro est tourné vers moi j'ai la pré écoute et ça c'est ça c'est pas mal parce que ça permet effectivement de savoir si on est en train de de saturer ou pas donc je vais pouvoir adapter là je suis au maximum si je me mets comme ça on est beaucoup moins là comme ça j'ai le quand je suis vraiment en plus là j'ai j'entends vraiment bien le son remonter alors il n'y a pas vraiment beaucoup de vent mais assez il y en a quand même un peu mais quand même un peu c'est des conditions assez normal je veux dire de devant et on va voir avec la bonne est ce que ça va donner en plus donc voilà là j'ai mis la bonnette on sent quand même qu'il ya il ya une amélioration par rapport au vent là on a des bonnes il ya des bonnes bourrasques j'ai pas l'impression que ça rentre je suis à bout de bras et j'ai l'impression plutôt bien entendre ce qui est en train de remonter ça c'est peut c'est c'est plutôt c'est plutôt bon signe là ça souffle quand même pas mal et là je suis sur le double tech si je fais comme ça pas si vous entendez bien mourir mon tout cas en prêt en pré écoute ça donne plutôt bien c'est pas mal donc après avoir testé avec le smartphone sur l'iphone je vais le tester maintenant sur un boîtier qui est le sony zv1 que j'utilise notamment dans mon dispositif ici à la maison parce qu'avec le grand angle en plus il ya l'autofocus rapide et qui vraiment en termes de de rapports coût bénéfice c'est un des meilleurs du marché pas oublier d'enlever le 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 câble jack qui est en terre ss pour les téléphones et d'utiliser le deuxième câble qui est fourni avec pour que ce soit de l'audio jack normal vous le sortez du micro et vous le rentrez dans votre boîtier directement et vous gardez le casque en pré écoute ça fonctionne très bien aussi l'avantagé c'est que vous avez votre panneau de contrôle et donc vous pouvez directement partir comme ceci voilà là aussi je vais vous faire quelques tests comme ça vous pourrez voir un peu la qualité du son quand il est comme ceci évidemment dès que je me tourne et que je passe ici derrière ça pourrait fonctionner pour des interviews à condition d'être vraiment très très proche le problème des boîtiers c'est que vous n'avez qu'un seul objectif ça ne filme pas avant arrière et donc c'est là on est vraiment dans du blogging dans du mois tout seul quoi voilà mais ça fonctionne très bien aussi et la qualité grand angle donne très bien alors que je sais que sony a fait un a fait un trépied télécommandé bluetooth pour pouvoir zoomer avant arrière je suis vraiment pas un fan je préfère 100 fois faire ça et avoir le l'autofocus qui soit automatiquement plutôt que de jouer avec des zooms donc donc c'est plutôt c'est plutôt très satisfaisant comme comme dispositif moi je trouve ça je trouve ça vraiment donc voilà là j'ai vrai que j'ai enlevé mon micro ici il n'est pas pas actif et je suis uniquement avec le micro du shotgun qui est là en haut je sais pas c'est que ça donne est ce que ça donne bien ou pas est ce que le son est bon je n'ai pas mis le je n'ai pas mis la prix écoute j'aurais peut-être dû je vois que ça module correctement donc en principe ça devrait être bon est-ce que ça module correctement je sais pas si ça module correctement en tout cas suffisamment pour pouvoir faire par exemple ça a l'air de fonctionner je sais pas si ça si ça réduit correctement le son parce que c'est une bonne question si je peux me permettre de de prendre uniquement ce son là comme ça sans retour ce serait pas mal ce serait pas mal quand même bon donc voilà j'espère que ce petit se vous a plu évidemment il est voilà il vaut ce qu'il vaut moi c'est dans les usages que je peux en avoir je trouve qu'il est assez assez intéressant ce dispositif là avec et le pied et le et le micro la bonnette le fait de pouvoir le raccorder aussi bien un smartphone que sur un boîtier c'est plutôt c'est plutôt malin évidemment c'est ses perspectives c'est complètement perfectible je ne sais pas du tout dans quelle mesure le test sur le sur le studio audio va pouvoir me permettre d'améliorer mon studio tel quel c'est pas fait pour je pense au départ c'est vraiment pour être en mobilité moi j'utilise des baffles ici et je pense qu'il ya un retour de boucle que je dois je dois encore maîtriser un peu si je veux l'utiliser et me débarrasser de mon micro ici je pense pas que c'est pour demain mais voilà potentiellement c'est ça peut être utile pour parler du prix de ce dispositif là moi je le trouve plutôt intéressant parce que c'est vrai que si on prend déjà rien que le pied manfrotto il est à il je pense et le micro avec tout le dispositif et en tva inclus on est à 200 200 euros donc si en plus vous êtes vous pouvez récupérer la tva vous pouvez évidemment faire passer ça dans dans vos frais c'est ce que je fais de mon côté quand je travaille de cette manière là vous retrouverez évidemment ce test avec tous les autres outils que j'utilise dans la toolbox c'est c'est ma boîte ma boîte à outils magique où je vous montre un peu tous les outils avec lesquels moi je travaille le dispositif que que j'utilise et comme je le souligne à chaque fois le matériel présenté ci dessus et celui avec lequel je travaille je l'ai acquis au fil du temps et au prix du marché je le dis je répète je suis pas rémunéré pour faire ce test et le retour vers s'analyser est prévu dans les dans les jours qui viennent pour le matériel qui est là mais je pense que je vais l'acheter je pense que je vais l'acheter ça vaut le coup à ce prix là d'avoir un dispositif qui me permettra de pouvoir aller aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur aussi bien avec mon téléphone que avec un boîtier je pense que ça vaut le ça vaut le coup de l'investissement si vous produisez beaucoup de contenu et j'espère qu'on aura de plus en occasion de retourner à l'extérieur évidemment pour pour pouvoir filmer c'est un micro d'interview mais qui peut servir aussi micro d'ambiance voilà sur smartphone je pense que ça ça se tient plutôt bien et puis le fait d'avoir pensé à fournir les deux les deux câbles c'est un vrai c'est un vrai plus voilà parce que c'est toujours un truc compliqué de gérer la trss la dernière petite chose malin la griffe comme je le disais elle est elle est solide elle tient bien elle permet de filmer aussi bien en horizontal qu'en verticale ça aussi il fallait y penser et ça s'adapte à tous les à tous les dispositifs avec les pas de vis qui sont qui sont disponibles donc voilà ça c'est petit point bonus pour celui voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager mettre des pouces et à vous abonner si vous trouvez les vidéos de cette chaîne intéressante voilà bon weekend ciao